Musique Merci à toutes et à tous d'être présentes et présents ce soir pour cette deuxième conférence d'Augustin Giovannoni qui va encore nous parler de Spinoza et ce soir puissance et pouvoir, j'espère que ce sera au moins aussi ardu que la semaine dernière et j'espère que vous avez tous profité de cette belle conférence qui nous a été éloignée par Augustin je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir des intervenants d'aussi belle qualité et des intervenants autant expérimentés et ce qu'il faut que vous sachiez c'est que tous les intervenants préparent de manière très méticuleuse toutes leurs interventions et sont toujours très inquiets lorsqu'ils doivent être présents devant un public qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer ils interviennent, ils enseignent soit à la fac, soit dans des lycées et c'est un public contraint qui est plutôt docile et peu et en tout cas qui ne pose pas trop de questions désagréables à l'université populaire, c'est un public qui n'est pas connu et donc ils plongent dans une situation qu'ils ne connaissent pas et ils sont toujours très très inquiets et c'est la permanence pour tous les intervenants donc je crois qu'il faut les remercier et vraiment beaucoup du travail et de la qualité des interventions qui nous accordent Augustin, un grand 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 merci je te l'ai déjà dit merci à toi mais c'est encore pas assez mon envie c'est que tu aies toi aussi l'envie de revenir l'an prochain le principe de l'université populaire c'est le plaisir d'apprendre et pour moi c'est le plaisir de la part de celui qui reçoit mais c'est aussi de la part de celui qui donne et c'est cet échange qui doit s'installer entre le conférencier et puis les participants, les auditeurs et je crois qu'avec Augustin mais aussi avec les autres intervenants le contact, le courant est facile on peut très simplement les interroger ou affirmer nos différences et c'est toujours très très bien accueilli et en plus ça les enrichit merci encore de votre participation merci Augustin et puis passez une très très belle soirée et je reviens à la fin de la conférence une heure, une heure et quart d'intervention d'Augustin et après une demi-heure de débat avec vous merci merci Jean-Pierre, merci à tous d'être venus alors je commencerai par un bref rappel nous avions repéré la semaine dernière une série de paradoxes comment le philosophe qui a écrit je voulais guillemets par réalité et par perfection j'entends la même chose peut-il nous aider à transformer le monde pourquoi Spinoza alimente-t-il aujourd'hui notre réflexion comment le critique du libre arbitre donc qui pose la nécessité ou le concept de nécessité comme réalité indépassable donc comment le critique du libre arbitre peut-il nous apprendre à réorienter notre vie comme nous l'avons suggéré en commentant les premiers paragraphes du traité de la réforme de l'entendement et comment se fait-il qu'une éthique écrite à la manière des géomètres aboutissent à une éthique de la joie alors nous savons depuis Hegel que chaque philosophe a son Spinoza jusqu'aux penseurs actuels d'extrême gauche qui tels Frédéric Lordon, Tony Negri ou Miguel Benazaya qui ont trouvé chez Spinoza les outils d'une critique du capitalisme capable de prendre le relais du marxisme marxisme et spinozisme brillamment revisité aujourd'hui par les relectures de ce que l'on appelle les post-altussériens je pense à Pierre Machere à Badibar et à quelques autres sans oublier l'impact de la lecture de l'euxienne de Spinoza si présente aujourd'hui encore alors j'avais indiqué que le point de vue spinoziste bousculait notamment dans le champ politique les fausses évidences en soustrayant la catégorie d'affect à ces usages communs les émotions pour en faire le concept le plus général de l'effet que les hommes produisent les uns sur les autres c'est à dire ils s'affectent mutuellement et notre réflexion sur les passions tristes puisque tel était le titre de la première conférence s'avère utile car elle nous a conduit à poser ou à dégager un certain nombre de philosophèmes c'est à dire d'idées directrices alors la première c'est que nous vivons une époque profondément marquée par la tristesse qui est surtout la tristesse de l'impuissance et de la mélancolie donc j'introduis si vous voulez là négativement le concept de puissance pour l'opposer à un constat qui est celui auquel nous sommes confrontés dans mon vie concrète à savoir le sentiment de ne pas pouvoir surmonter la complexité des choses d'être impuissant à les modifier et c'est vrai que les hommes et les femmes de notre époque vivent avec le sentiment que le chaos de la vie est tel que la seule chose que nous puissions faire si nous ne voulons pas l'augmenter c'est de nous résigner de nous soumettre à la discipline des rapports de force asymétriques de l'intérêt et de l'égoïsme alors je dis bien le chaos et non pas la complexité au sens où Edgar Morel entendait mais nous voyons bien que si nous nous laissons aller à cette tendance nous risquons de basculer dans la tristesse sociale et individuelle quand nous n'avons plus les moyens de vivre une vie véritable et dès lors nous nous soumettons à un ordre inflexible et à la discipline voire au mieux à la survie alors je vous rappelle également puisque je suis en train de de enfin de de m'appuyer sur une ou deux cités directrices que nous avions dégâchées la semaine dernière c'est que le tyran et je m'étais aidé de la lecture qu'en avait fait Gilles Deleuze en m'appuyant aussi sur les travaux d'Esposito et d'Agerben donc le tyran a besoin de la tristesse parce qu'alors chacun de nous s'isole dans son petit monde virtuel et mélancolique et nous avions montré que les hommes tristes eux-mêmes avaient besoin du tyran pour justifier leur tristesse alors on peut dégager une conclusion provisoire c'est que le pouvoir a besoin de notre consentement alors je ne vais pas dire que Foucault enfin que Spinoza a fait du Michel Foucault avant la lettre mais si vous voulez ce que je voulais simplement vous rappeler c'est que ce faisant ce qui est nié avec la mélancolisation des rapports humains c'est la multiplicité même de la vie sa richesse les infinies dimensions et variations du désir de l'imagination et de la création donc l'enjeu est considérable ce n'est pas seulement un problème technique que nous devons régler mais aussi un problème concret existentiel qui engage tout notre être alors face à cette mélancolisation Spinoza estime que le premier geste à effectuer qui est un premier geste contre la tristesse qui est la forme sous laquelle le pouvoir existe dans nos vies le pouvoir se manifeste de cette façon ne serait-ce qu'à travers l'inquiétude que l'on peut avoir à l'égard de tel ou tel effet d'annonce tel que les médias peuvent nous les rapporter donc il nous dit que le premier geste à effectuer c'est la persévérance c'est la création et donc la création sous de multiples formes de liens de solidarité concrets c'est pourquoi la résistance persévérance est la seule en mesure de développer des multiplicités de rompre l'isolement de créer des solidarités et c'est cet ensemble ou cet horizon qui est le début d'un encachement qui ne fonctionne plus seulement contre mais pour quelque chose pour la vie pour la joie à travers la libération de quelque chose que Spinoza appelle la puissance d'exister voilà et donc si vous voulez le fait d'opposer le pouvoir et la puissance c'est une manière de poursuivre ce que nous avions interrogé la semaine dernière mais également pour donner de la chair et du sens à cette expression qui pourrait au premier rapport sembler abstraite mais qui ne l'est pas du tout alors deuxième philosophème cette question qui est très politique est d'autant plus difficile à appréhender que deux siècles de révolution et de lutte nous ont enseigné que contrairement à la vision classique le lieu du pouvoir les centres du pouvoir sont en même temps des lieux de peu de puissance c'est à dire que le pouvoir s'occupe de la gestion et n'a pas la possibilité de modifier d'en haut la structure sociale si si vous voulez si la puissance des liens réels à la base ne le rend pas possible alors j'introduis effectivement une distinction entre la base et le sommet bon alors il y a quelque chose cette métaphore spatiale elle a quand même un but c'est d'attirer votre attention sur les travaux de certains penseurs contemporains qui cherchent à établir une distinction entre ce qui se passe en haut qui est de l'ordre de la gestion et la politique au sens noble du terme qui est ou qui serait ce qui se passe en bas et donc par l'effet d'un renversement que l'on ignorerait ou que l'on négligerait considérant que le seul véritable enjeu c'est finalement ce qui ce qui est ce qui est ce qui est de l'ordre de la de la représentation des rapports de force alors si vous voulez il y a il y a aussi alors moi je je soulève une question qui me paraît importante c'est qu'aujourd'hui on assiste à une critique de la démocratie représentative en tant qu'elle serait en partie soumise à l'oligarchisme et dès lors que finalement c'est pas c'est pas rapport à ces si vous voulez à ce à ce malaise que enfin ce qu'on appelle la crise de la représentation ou la crise des démocraties aujourd'hui de la parole démocratique qui a conduit un certain nombre de penseurs que l'on va avoir l'occasion de présenter de de montrer que la que la résistance alternative sera puissante dans la mesure où elle abandonnera le dispositif politique traditionnel qui renvoie invariablement à un demain à un plus tard et qui renvoie finalement à un lendemain des lendemains le moment de la libération et donc la conséquence c'est que c'est un petit peu donc ce que ce que je voudrais c'est le troisième philosophème dans le prolongement de ce que j'avais traité la semaine dernière c'est de vous rappeler que le pouvoir maintient et développe la tristesse en s'appuyant sur la crainte sur le sentiment d'insécurité et la peur donc le pouvoir ne peut exister sans diviser et la séparation triomphe lorsque petit à petit les gens les peuples les nations vivent dans l'obsession du même et la logique de l'un dont ils pensent qu'on ne peut pas se libérer donc l'homme triste vit comme s'il avait été jeté dans un espace sans gravité les autres les autres que lui-même étant des spectateurs ou des figurants alors si vous voulez pour terminer la transition entre la réflexion qu'on avait conduit sur les passions tristes et aujourd'hui je rappellerai que nous avions procédé à la critique de la notion même d'individu isolé qui tant un bourrin comme Jean-Luc Nancy n'est qu'une fiction c'est-à-dire que le sujet le singulier c'est chacun d'entre nous entend que nous acceptons notre relation à ce tout substantiel qu'est le monde un monde qui permet le déploiement de notre puissance d'agir et donc c'est pour cela que le lien social est quelque chose de fondamental à prendre en compte et à assumer alors j'ai indiqué au tout début en faisant allusion aux travaux de Frédéric Lordon que de nombreux philosophes et sociologues tentent aujourd'hui en s'inspirant du spinosisme de restaurer la considération des affects dans les sciences sociales c'est-à-dire que les affects seraient des effets des structures sociales qu'ils reproduisent ou subvertissent tout à la fois alors il y a un philosophe italien qui il y a une vingtaine d'années avait écrit un très beau livre qui s'appelle La géométrie des passions où il avait déjà problématisé cette approche il s'agit de Remo Bodei qui était prof à l'école normale supérieure de Pise alors pour en revenir à Frédéric Lordon il fait le pari que l'on peut prendre au sérieux les affects individuels sans pour autant renoncer à l'étude des structures sociales et il justifie ce choix à partir du concept spinosiste de Conatus dont je vous avais dit l'importance donc il part de l'hypothèse que l'homme si vous voulez en tant qu'il est un être de désir cherche à augmenter sa puissance d'asir et que affecté par d'autres êtres qui favorisent ou diminuent celle-ci ont fait naître en lui des sentiments de joie ou de tristesse et c'est par cette dynamique du désir du Conatus qu'il est déterminé à agir dans tel ou tel sens alors ce rappel effectué si vous voulez il faut se demander ce que signifie la prise en compte des Conatus des affects singuliers et collectifs donc dans la si vous voulez dans la compréhension que nous avons de nous-mêmes et du monde alors prendre les affects au sérieux ça signifie ou ça permettrait selon Frédéric Lordon de construire une typologie c'est-à-dire une typologie des affects du capitalisme de rendre compte de la motivation des individus sans avoir recours à un certain nombre de termes traditionnels comme ceux de contraintes de liberté ou d'aliénation et trois de proposer une théorie des crises du capitalisme donc c'est un petit peu ce alors je ne vais pas développer complètement le point de vue de Lordon je m'en serve pour rebondir pour vous montrer en fait l'actualité du Spinoza et voir effectivement pour moi ensuite sur la base d'un monde social qui est réduit à un jeu de force nous pouvons tant sur le plan individuel que collectif tenter à finalement modifier la situation ou l'état des choses dans lequel nous nous trouvons alors pour illustrer son propos Frédéric Lordon montre par exemple que les capitalismes pré-fordiens fordistes et néolibérales ont chacun mis en place un régime de désir alors c'est à dire des affects ou des désirs tristes de la mise au travail de la subordination salariale et du labeur abrutissant pour le premier c'est à dire pour le modèle fordiste qui a été abandonné des affects joyeux liés à l'entrée du salariat dans la consommation de masse pour voilà je m'excuse c'était pour le premier modèle c'était le modèle pré-fordiste donc l'entrée du salariat dans la consommation de masse c'est le modèle fordiste et enfin pour le troisième qui nous concerne directement des affects joyeux intrinsèques de la réalisation de soi dans et par le travail salarié mais qui se retournent en leur contraire alors je crois que je m'arrêterai un petit peu là-dessus parce que si vous voulez il y a beaucoup de sociologues et de philosophes qui se sont interrogés sur la souffrance au travail sur le capitalisme pulsionnel sur la manière dont ce capitalisme finalement utilise l'idéal de réalisation de soi pour finalement si vous voulez oui en fait pour transformer complètement le mode de fonctionnement des rapports sociaux je pense notamment à des travaux comme ceux de Boltanski ou de Robert Castel qui sont de ce point de vue très intéressants donc ce qu'on peut dire c'est trois choses un que chaque stade du capitalisme est inséparable d'un imaginaire qui ne cesse de se renouveler celui de la réalisation de soi prenant le pas sur les précédents de la montée des incertitudes que nous constatons qui est source de souffrance sociale et triomphe de la peur à sa source dans les transformations de la société avec la crise du compromis social du capitalisme industriel donc ce à quoi nous assistons c'est à la décollectivisation au développement d'une société d'individus à la progression vers une société du risque à la remise en cause de l'état social et trois c'est dans ce contexte que se produisent les dérégulations du travail l'effrêtement des statuts protecteurs l'augmentation des pressions vers une intensification du rapport au travail l'institutionnalisation du précaria donc ce processus donne naissance à ce que l'on appelle le néolibéralisme et il s'accompagne de la reconfiguration des protections sociales de la sortie de la phase de croissance de l'état social et de l'atomisation du travail social alors la souffrance elle est contenue dans le mécanisme de certains processus de désaffiliation c'est ce que montre donc Robert Castel c'est à dire la marginalité l'exclusion la perte de sens de la référence à l'idée de classe ouvrière par exemple le traitement qui est fait des minorités ethniques etc et cela débouche sur une définition du concept d'individu relativement nouvelle et de sa déclinaison autour de l'individu hyper moderne par excès c'est à dire l'hyper individualisme de celui qui ne se préoccupe que de lui qui est donc uniquement préoccupé par son univers et de l'individualisme par défaut celui qui est à l'heure dans le sous-salariat et le précaria alors si j'ai fait ce détour c'est pour vous montrer que finalement ceux qui aujourd'hui se réclament du spinosisme et ils sont nombreux procèdent à une critique assez radicale de la métaphysique libérale et du libéralisme je crois qu'on ne comprend pas son actualité si on ne met pas en lumière ce qui se joue dans cette dans cette filiation et si la théorie spinosiste et des affects permet de mieux comprendre la fonction de ces derniers dans la vie des structures sociales c'est parce qu'elle critique et écarte une théorie du sujet libre ce qu'on avait appelé un humanisme théorique voilà alors si vous voulez je vais je vais maintenant essayer de bon de rentrer maintenant d'un peu plus près dans le dans le dans le texte spinosiste mais je citerai quand même un texte dont je vous recommande à la lecture c'est celui de Chantal de Chantal Jacquet qui analyse avec beaucoup de finesse finalement la notion de puissance de puissance d'agir dans un livre qui s'intitule les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza où elle explore les différentes facettes physiques mentales et psychophysiques de la puissance d'agir c'est à dire de la peur de la mort qui en constitue le plus bas degré à la jouissance de l'éternité qui en est le point culminant et à travers une série de variations regroupées autour de plusieurs thèmes qu'on a vu la semaine dernière à l'éternité de l'esprit la positivité du faux le corps les affect elle tente de ressaisir la puissance dans l'impuissance la fortitude dans l'infinitude et elle tente d'exprimer tout ce qui peut nous permettre de chercher la puissance là où on ne s'attendrait pas à la trouver alors moi ce que je voudrais introduire maintenant c'est finalement un texte qui nous pourra s'avérer utile pour notre propos c'est celui relatif aux différents régimes de subjectivation aux différents styles d'existence qui sont pointés par Spinoza à la fois dans le traité de la réforme de l'entendement et de l'éthique dans ce qu'il appelle les genres de vie ou de connaissances voilà il en distingue trois alors il nous dit que dans le premier genre de vie les affects se déchaînent hors de tout contrôle dans un espace où les corps se reproduisent dans la crainte dans un monde sans futur et sans devenir où dominent des rapports d'usage qui sont conflictuels si vous voulez c'est le triomphe des passions tristes c'est-à-dire que la vie affective se réalise dans une morale de la soumission et du conformisme elle s'incarne dans des dispositions affectives incertaines et instables équivoques à la limite de la passivité et de l'inaction et à travers ce mode d'échange prolifère toutes les appréciations négatives que l'on peut imaginer toutes les modalités de l'excès et du manque du ressentiment et de la haine de la satisfaction morbide toute empreinte de tristesse et dans le premier genre de vie la recherche du pouvoir de la veine gloire de la victoire symbolique n'est que le résultat d'un effort interminable pour surmonter la crainte de la mort et à l'arrière-plan du conflit inter-individuel se situe la peur de la destruction et donc toutes les logiques mortifères auxquelles nous sommes confrontés et donc le pouvoir d'autrui dans un tel mécanisme de déliaison de dissociation dans le pouvoir d'autrui introduit un facteur d'incertitude qui provoque des crises et des déchaînements à la fois agressifs et possessifs alors vous me direz mais n'est-il pas ce tableau n'est-il pas trop tragique trop pessimiste nous avions vu à quel point il fallait opérer des transitions ou des passages pour abandonner les passions tristes qui finalement occupaient toute notre âme et finalement nous condamnaient à un régime ou à un mode d'exister qui ne nous permettait pas de décider de notre vie or fondamentalement ce que je décris c'est l'ordinaire finalement d'une société où règne la loi du plus fort et comme on le verra après le droit du plus fort alors c'est cette raison c'est la raison pour laquelle Spinoza introduit un deuxième genre de vie qui assure un accord et une meilleure capacité de coopération entre les divers individus membres d'une même société alors si vous voulez on va le voir dans un petit moment bon parce que les penseurs classiques Hobbes Locke Spinoza Rousseau et d'autres donc font référence ou insistent beaucoup sur le passage de l'état de nature à l'état civil et ils se demandent comment s'opère le transfert d'un état à un autre alors vous voyez bien que ce premier état enfin ce premier genre de vie ressemble fort à un état où règne la conflictualité il n'y a pas de place pour finalement la puissance d'agir et donc c'est pour cette raison que Spinoza tente de mettre en place dans l'éthique et dans ces traités politiques donc ils tentent de mettre en place un système stabilisé qui place les interactions les perspectives interindividuelles au centre du jeu social donc tout à l'heure nous critiquions une certaine conception du sujet cartésien donc un sujet qui serait tout puissant donc on a parlé j'ai donné j'ai employé l'expression de métaphysique du sujet libéral mais voyez bien que pour Spinoza ce qui est fondamental c'est la relation l'interaction c'est la si vous voulez le fait d'être avec qui va qui va qui va nous permettre finalement d'affirmer notre humanité donc si on voulait saisir la nature de la différence entre le premier et le deuxième genre de vie et bien il faudrait dire que la seule réalité qui est une valeur est celle qui est affirmée par notre humanité c'est à dire c'est la réalité des hommes les hommes pour les autres dans la recherche de leur utile propre certes mais dans la recherche de leur utile commun vous vous rappelez on avait beaucoup insisté sur les notions communes on avait montré comment nous pouvions passer du singulier au commun et en expliquant que dans ce passage au commun on ne passait pas au fusionnel ou à l'annulation de notre propre singularité mais que nous pouvions au contraire trouver un équilibre ou en tout cas une dynamique qui nous permet justement de montrer qu'on met cette stabilisation des réseaux d'échange qui régule les oppositions et les conflits deviennent très favorables à chacun mais aussi à l'action en commun et l'action commune j'insiste sur ce point acquiert dans une société ainsi ordonnée sa pleine efficacité en permettant que l'intérêt de chacun soit concilié avec l'intérêt de tous et non pas pour l'intérêt de quelques-uns ou d'une minorité et donc chaque individu si vous voulez en bénéficiera de quelle manière parce qu'il parviendra à une estime réfléchie et mesurée de lui-même du moins chacun disposera théoriquement de la capacité de se subjectiver c'est-à-dire que la finalité d'une telle politique ou d'un tel genre de vie c'est de permettre à chacun de se subjectiver et d'aller jusqu'au bout de soi-même jusqu'au bout de sa puissance d'agir alors évidemment sans que cela n'empiète sur ce que nous avons appelé l'action commune et cette action commune vous l'aurez compris comprend deux dimensions d'une part la prise en compte de la faiblesse réciproque des individus les uns devant les autres penser au risque santé donc on voit bien à quel point finalement chacun est vulnérable aujourd'hui il y a toute une sociologie de la vulnérabilité que l'on oppose à celle de la capabilité ou des capacités si vous voulez on peut finalement cette première dimension prendre en compte la faiblesse de chacun c'est montrer que être vulnérable c'est être humain et donc nous devons nous organiser politiquement pour permettre de prendre en compte ces phénomènes de vulnérabilité tels qu'elles par exemple se produisent avec des expériences concrètes comme celle de la dépendance ou l'éducation donc c'est la responsabilité finalement de tous que de pouvoir permettre aux plus vulnérables d'avoir une place pleine et entière dans la société au même titre que ceux qui ont la capacité d'exercer encore pleinement leur puissance d'agir et la si vous voulez la deuxième dimension de cette action commune c'est la possibilité de dépasser la menace qu'enveloppe l'état de guerre en mettant en évidence l'utilité possible des services que les hommes peuvent se rendre réciproquement on peut imaginer si vous voulez que ces services réciproques passent de l'état national à la sphère internationale avec une construction post-souverainiste enfin telle qu'elle peut exister dans le fédéralisme dans le cosmopolitisme alors ce sont des questions très techniques sur lesquelles d'ailleurs on pourrait avoir l'occasion d'avoir un échange pendant le débat mais ce qui me paraît intéressant c'est la tentative à travers une approche de ce type de mettre en échec l'état de guerre et l'état de guerre civile et par ce second genre de vie il est possible d'appréhender les propriétés communes des relations inter-humaines elles enveloppent un régime d'auto-régulation voilà ce qu'il faut viser donc on est passé ici des passions tristes aux passions joyeuses alors on en vient au troisième genre de vie qui renvoie à un troisième genre de connaissance c'est la béatitude la béatitude qui délivre l'existence humaine de toutes les tragédies inéluctables de toutes les angoisses prétendues essentielles en établissant que la vocation essentielle de l'homme est de vivre à force de comprendre et d'être compris et cet état marque le parfait contentement ce que nous avions appelé la semaine dernière l'acquiescence à soi-même acquiescer à soi c'est la plénitude et l'accomplissement de notre désir d'être non pas forcément comme on l'a vu dans des formes de réussite convenues mais dans la satisfaction née d'une réalisation intégrale c'est-à-dire un apaisement définitif qui s'ensuit le repos de l'homme arrivé à la réalisation de son être alors vous allez me dire mais c'est une utopie comment allons-nous arriver à ce troisième genre de connaissance alors c'est là où la question politique devient passionnante chez Spinoza c'est que le problème politique de l'institution et avec lui la distinction entre puissance et pouvoir surgit parce que se pose le problème de la coexistence des formes de vie et de leur hégémonie respective on voit bien que quand ce sont les affects primaires du premier genre de connaissance qui prédomine il va être extrêmement difficile pour celui qui vise un bien véritable comme celui auquel on était parti enfin comme celui auquel Spinoza était recherché dans le traité de la réforme d'entendement il est clair que ce sera plus difficile parce que ce qui sera la règle ce sera le discours superstitieux et cette question émerge parce que l'homme travaille souvent à réaliser ce qui n'est pas lui et qui par conséquent le nie s'il n'y prend pas garde alors au lieu de se constituer dans ce qu'il est véritablement un être de désir qui devrait aspirer à réaliser intégralement ce qui constitue sa nature il exprime dans le moment passif passionnel ce qui lui est le plus complètement étranger et pourtant je veux dire pour ne pas rester figé dans 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 quelque chose qui serait inéluctable et qui ne pourrait aboutir alors qu'au malheur il nous faut tenter de sortir de cette de toutes ces formes d'aliénation réifiées pour éviter que les subjectivités ne se plient à des tyrannies sous prétexte qu'elles l'exempteraient du risque de choisir nous avions bien vu que le seul moyen de sortir de l'impasse c'était de choisir sa vie donc il est hors de question que quelqu'un choisisse notre vie à notre place et ces chaînes comportementaux passionnelles si nous les suivions nous abandonneraient à toute direction qui surviennent et pourquoi parce que fatigué de lui-même le sujet renoncerait à faire valoir sa liberté et désorienté il ne saurait plus où fixer son désir et se soumettrait ainsi d'autant plus facilement au pouvoir habité qu'il est par la tristesse et la mélancolie et bien si vous voulez c'est ce développement des chaînes de raisons consolidées naturalisées qui conduisent à ce que Spinoza appelle l'institution démocratique alors cette institution démocratique elle n'abolit pas les passions tristes elles sont présentes dans si vous voulez dans sa sphère mais si vous voulez la tendance à persévérer dans l'être travaille d'elle-même à se fortifier et à se libérer à mesure qu'elle se transporte dans un régime politique où chaque citoyen bénéficie d'un système de coopération aussi juste et stable que possible et les rapports imaginaires que le monde primaire et inférieur de production de la vie a établi tombent par leur contradiction même nous découvrons alors qu'il n'y a de consistance que dans la forme de vie supérieure qui unit les êtres par leur propriété positive alors faut-il pour autant en déduire que l'auto régulation démocratique s'effectue de manière spontanée et automatique c'est-à-dire on passerait du premier au deuxième genre puis du deuxième au troisième de sorte que les sujets se comprennent et se réalisent immédiatement et intégralement alors si tel était le cas il faudrait supposer que les hommes il faudrait supposer que les hommes sont spontanément libres et raisonnables et envisager un monde sans institutions puisque les institutions viennent là suppléer ce qui voilà notamment les institutions religieuses et politiques ce qui finalement n'adviendrait pas si nous étions libres et raisonnables alors ce à quoi travaille c'est en ce sens là qu'il n'est pas utopiste c'est-à-dire qu'il ne suppose pas finalement un état de nature où des hommes donc déploieraient pleinement leur puissance d'agir et qu'une mal rencontre aurait ainsi séparé d'eux-mêmes ce à quoi il travaille en revanche c'est à constituer l'idée adéquate d'une communauté humaine et cette idée désigne le concept même de démocratie originaire ou radicale et il considère que le meilleur régime est le régime démocratique alors il le dit à une époque où il y avait peu de penseurs qui le soutenaient alors la thèse de Spinoza elle est tout entière contenue dans cette dans cette proposition une société démocratique est pacifiée et la condition préalable au déploiement d'une existence personnelle heureuse et d'une sagesse de la joie alors ce préalable donc a fait couler beaucoup d'encre mais il explique que Spinoza conclut sa morale de l'utile propre c'est nous recherchons ce que nous désirons et nous recherchons ce que nous désirons parce que c'est bon pour nous et parce que ça renforce notre puissance d'agir bien par l'analyse du pacte social alors il introduit celle-ci par une réflexion qui est toujours d'une grande actualité je citerai un extrait de Spinoza l'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans la société où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même donc on voit bien que l'homme libre ne se sépare pas de la société mais finalement il va essayer d'être un citoyen exemplaire pour donner vie au pacte et pour que finalement cette vie démocratique puisse avoir une substance et une matière donc le pacte comme accord commun sur les désirs reconnus comme des droits et sur l'État et bien c'est ce pacte qui permet le passage du droit de nature au droit civil la loi étant la seule garante de la sécurité et de la liberté de tous et de chacun alors ce qui fait au XVIIe siècle l'originalité de Spinoza c'est que le transfert des droits ne finalement n'est jamais total on ne renonce jamais totalement à sa puissance d'agir et sur cette base Spinoza va étudier les diverses constitutions possibles et laisse entendre que le gouvernement démocratique comme je vous l'ai dit est le meilleur des gouvernements alors dans son projet la souveraineté électorale est la seule autorité légitime la terre peut être une propriété commune et les citadiniens donc auraient chacun toute l'attitude de penser et de s'exprimer donc on le voit toutes nos valeurs démocratiques et notamment la liberté de croyance et d'expression se trouvent déjà théorisées par Spinoza et seront développées par la suite non seulement par les philosophes des lumières mais par tout ce courant d'émancipation qui constitue la pensée critique et si vous voulez mais c'est par une éthique existentielle de la joie que la politique trouve un souffle une raison d'être et une source d'inspiration alors ces remarques introductives faites je voudrais ébaucher dans cette deuxième partie quelques perspectives sans prétendre épuiser totalement la question alors j'analyserai la question de la servitude amoureuse et passionnelle et les moyens d'en sortir pour autant que cela soit possible alors j'ai été intéressé par ce thème parce qu'effectivement il peut se trouver que la puissance d'agir d'un individu soit dans une expérience de ce type mise en échec ou en tout cas malmenée et j'ai essayé à partir de là d'interroger notre modernité sur la question tout en renvoyant à chacun l'étendue et la complexité de ce qui se joue dans une expérience de ce type alors ce qu'il faut que vous sachiez enfin j'ai repris le sous-titre d'un d'un des chapitres d'un livre que j'ai lu récemment voilà qui s'appelle la passion amoureuse comble de la servitude c'est pas l'amour mais la passion qui le serait et donc pour ensuite effectivement sur cette base élargir la question de la passion et du passionnel à l'instance politique et voir effectivement comment l'affect obéit à une logique qui nous permet d'éclairer une grande partie de notre présent alors il y a aujourd'hui enfin il y a de nombreux auteurs qui qui reviennent aujourd'hui à la question amoureuse alors de Marion à Badiou de Ferry à Contosponville et au Gien et ces derniers mois cet automne même Alain de Botton aussi longtemps que dure l'amour chez Flammarion Catherine Chalier la gravité de l'amour au PUF se penche en philosophe sur l'amour et dans ce regard d'attention et d'analyse je vais prêter l'oreille aux propos singuliers de quelques auteurs ce qui me permettra ensuite de comprendre de mieux mettre en perspective la position de Spinoza sur ce sujet alors je je commencerai par un livre qui a eu un grand succès qui est l'ouvrage d'Alain Badiou celui-ci tente dans Éloge de l'amour d'établir que la rencontre est un élément la rencontre amoureuse est un élément contingent et hasardeux dans l'existence c'est-à-dire quelque chose vous arrive que rien dans les repères que vous aviez dans le monde ne rendait nécessaire ou probable vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissiez pas et qui cependant vous frappe vous attire entre dans votre vie conséquence une rencontre véritable assume toujours l'idée d'être le début d'une possible aventure on ne peut réclamer un contrat d'assurance avec celui qui a été rencontré puisque la rencontre est un élément incalculable si on tente de réduire cette insécurité nous dit Alain Badiou on supprime la rencontre elle-même c'est-à-dire l'acceptation que quelqu'un entre dans votre vie et quelqu'un je dirais au complet c'est justement ce qui distingue la rencontre du libertinage donc on voit bien que la rencontre suppose une construction il faut bien que la rencontre donne lieu à une invention à des conséquences partagées et cette construction ne peut être laissée au pur hasard parce qu'elle se compose de toute une série de décisions c'est-à-dire que la rencontre est un commencement mais le commencement de quoi ? c'est là qu'on rentre dans l'acceptation c'est accepter ou refuser ce qui vous arrive alors pour prendre l'exemple du livre de Badiou tout le problème est de savoir si on va la déclarer cette acceptation alors dans ce cas-là on parle de déclaration d'amour mais il faut que la rencontre ait été déclarée pour qu'elle soit acceptée et c'est la condition pour qu'elle existe vraiment alors si j'ai choisi si j'ai commencé par Alain Badiou c'est que il se demande pourquoi alors pourquoi la rencontre intéresse si peu la philosophie dit pas l'amour mais la rencontre intéresse si peu la philosophie alors certains diront que c'est à nuancer puisqu'il y a de nombreuses comme je vous l'ai dit contributions actuelles et que le thème est permanent depuis Platon mais ce que vous indiquez Alain Badiou c'est qu'il y a une raison historique à cela si l'on simplifie il nous dit que la philosophie a été partagée depuis ses origines en deux grandes orientations l'orientation rationaliste appuyée sur le développement des sciences qui propose qu'il y a une explication à chaque chose et l'orientation empiriste qui propose que chaque chose renvoie à une expérience donc nous sommes pris entre une logique de la nécessité et une logique de l'expérience mais la rencontre elle n'est réductible ni à la rationalité ni à l'expérience la rencontre elle si vous voulez elle représente un élément de contingence c'est à dire elle se présente mais elle aurait pu ne pas advenir et c'est finalement cela qu'il nous faut accepter pour que se produise finalement dans notre existence quelque chose qui n'avait pas été jusqu'alors expérimenté ou qui n'est pas calculable donc quelque chose arrive qui est de l'ordre de l'événement ou de la rencontre et justement qu'est-ce qui arrive la possibilité de choisir donc dans la rencontre il y a donc pour moi la possibilité qu'advienne donc ce choix donc vous allez alors nécessité de choisir mais vous êtes d'une certaine manière contraint c'est à dire vous allez devoir accepter ce qui arrive ou alors vous allez l'éloigner l'obscurcir le refuser et tel le héros de l'éducation sentimentale le regretter alors Kierkegaard le philosophe danois du 19ème siècle est le premier existentialiste a vu ce lien entre le hasard et la nécessité d'un choix le miracle de la rencontre c'est cette conjonction paradoxale entre l'extérieur pur une personne que je rencontre et l'intériorité pure les conséquences que je vais devoir en tirer de façon personnelle alors on pourrait t'objecter n'y a-t-il pas un savoir-faire de la rencontre des gens plus habiles que d'autres à rencontrer alors ce serait le bord rationalisable de la chose alors dont les sites de rencontres tentent de faire une sorte de savoir-faire populaire alors on ne s'engagerait dans la rencontre qu'avec la bonne personne qu'avec celle qui va réduire au minimum la marge d'insécurité mais s'agit-il alors d'une rencontre pour qu'il y ait rencontre il faut qu'il y ait une disponibilité à l'accueil donc un rapport fondamental de confiance et plutôt bizarrement une faculté facile une sorte de vertu appelons ça avec un vieux mot la vertu d'accepter que quelque chose m'arrive qui n'était pas prévu alors on a souvent dit que le monde grec était celui de l'amitié Badiou critique cette vision rétrospective selon laquelle on aurait le monde serein de l'amitié dans le monde grec et le monde passionné de l'amour dans l'occident chrétien c'est une construction intellectuelle qu'il récuse et donc ce que si vous voulez ce qui m'a intéressé là c'est la manière dont Badiou introduit la rencontre comme événement qui réorganise une situation et en quoi cette rencontre fait événement alors un autre point de vue défendu par un philosophe dont je vous recommande les oeuvres qui sont extrêmement riches c'est Paul Audi qui dans un livre publié il y a peu qui s'appelle Le pas gagné de l'amour publié chez Galilée enquête sur le passage du désir à l'amour car nous dit-il dans ce passage l'état amoureux transfigure et transforme bref il rendrait unique car nous dit-il le désir intensifie et s'approfondit puis fait un pas vers l'autre un pas au-delà de lui-même donc il n'est plus malheur et il devient réjouissant on se retrouve presque avec ce merveilleux tableau de Matisse la joie de vivre donc s'il vous devient un instant de réjouissance pas pour un instant seulement mais il place les amants devant l'éternité alors Paul Audi tente d'assumer dans ce livre un double pari soutenir une positivité absolue de l'amour comme ce qui nous humanise au plus haut point donc affirmer sans réserve sa valeur absolue mais ne jamais traiter de sa substance en termes psychologiques comme nous avons tendance à le faire alors il se présente en effet de nos jours soit comme un objet de sensiblerie qui le rend prisonnier d'un sentimentalisme généralisé soit comme un objet tenu à distance par un regard cynique qui finit toujours par s'en moquer suite au constat de son impossibilité de principe alors pour cela enfin pour faire de l'amour une réjouissance il faut nous dit-il que l'amour se dévoile comme une tournure du désir et il apparaîtra alors comme une aventure qui conduit le désir à la rencontre de lui-même et à s'apercevoir en conséquence qu'à la faveur de cette rencontre il s'est totalement transfiguré c'est à ce moment-là qu'une définition de l'amour est possible alors si vous voulez ce qui m'a intéressé c'est que pour Paul Audi l'amour paradoxalement se présente comme ce qui permet à l'homme d'échapper au piège de sa propre psychologie à l'appréhension psychologique de son propre de son individualité comme le disait Jean-Jacques Rousseau l'amour ce qui nous situe sur un tout autre plan que celui d'une intériorité de sentiments c'est une mise en situation alors de quoi et bien du désir lui-même non pas du désir sexuel en particulier mais de celui qui fait notre essence en tant que nous sommes des corps parlants voilà alors si vous voulez pour en terminer avec cette référence que l'amour serait en ce sens c'est un miracle l'impossible même en reprenant à Georges Bataille sa définition du miraculeux impossible et pourtant là quelque chose d'impossible et pourtant là alors le problème déjà pointé par Platon jusqu'à Sartre c'est que assouvir un désir c'est réellement et c'est toute la tragédie du désir et de l'amour il vise quelque chose il vise en quelque sorte sa propre extinction dans la satisfaction alors que l'amour lui se soutient non pas d'une jouissance possible mais d'une réjouissance réelle qui est une forme de disposition à l'accueil d'un événement voilà alors conséquence l'amour place le désir qui le fait naître devant un horizon d'éternité donc je vous renvoie à ce texte qui est magnifique je vous renvoie je vous renvoie aussi à la lecture d'un livre que je n'analyse pas mais qui mérite vraiment le désir par son incroyable richesse c'est le livre de Francis Wolff Il n'y a pas d'amour parfait bon alors ces références faites revenons à Spinoza il y a 12 ouvrages intéressants sur ce sujet celui de Bernard Potra Etica sexualis et celui de Monique Schneider dont je vous ai parlé qui s'appelle La cause amoureuse Freud, Spinoza et Racine publié en 2011 alors quelle est la position de Spinoza sur l'amour alors il déclare que l'amour c'est la définition qu'il en donne est une joie s'accompagnant de l'idée d'une cause extérieure alors c'est une définition qui apparaît simple d'autologique au premier abord mais qui ne l'est pas du tout puisqu'il va en déduire que l'amant dépend de cette cause externe qui est contingente l'amour il ajoute tout comme la haine puisque c'est deux couples qui vont de pair avec laquelle il partage l'amour comme la haine avec laquelle il partage les mêmes mécanismes relève du contingent et enveloppe pour cette raison une certaine passivité or nous avions montré que ce qui était à l'heure dans les passions joyeuses et même dans l'expérience de l'acquiescence à soi c'était le fait d'agir et d'augmenter notre puissance d'agir donc là on serait pris dans une torsion qui au lieu d'accroître notre puissance d'agir la diminue et donc d'autant plus si un troisième terme un homme ou une femme s'insinue dans la relation parce que là va se manifester un flottement mêlant la haine et l'amour donc le roman d'amour devient alors une histoire de haine et de malheur se révèle la fragilité de l'amour pour une chose singulière dont le caractère exclusif et possessif va engendrer de la jalousie pour le transformer en un conglomérat de haine on est loin si vous voulez de la joie continue et éternelle à laquelle aspire le sage même l'homme ordinaire et l'amour apparaît de ce point de vue je ne dis pas comme une calamité mais comme quelque chose qui va nous enfermer peut-être dans une logique infernale qui va être celle du moment passionnel aliéné dont nous ne parvenons pas à sortir alors voilà pourquoi jeter un oeil dans l'éthique notamment dans la dernière partie voilà pourquoi le seul amour qui puisse alors je vais donner ce qu'il y a de littéral chez Spinoza voilà pourquoi le seul amour qui puisse se partager est l'amour pour Dieu auquel on ne peut accéder que par la connaissance que par le désir de s'unir au vrai et cet amour dont il nous dit qu'il est intellectuel permet de comprendre les causes de nos tristesses de telle sorte qu'elles ne soient plus des tristesses cet amour donc débouche sur une joie durable en tout cas plus durable que celle que nous constatons quand nous sommes soumis à la fluctuation entre amour et elle ou à l'expérience très douloureuse de la jalousie car cet amour intellectuel pour Dieu ne nous interdit pas d'aimer un être singulier mais nous conduit à le faire sans être j'allais dire piégé par ces mécanismes d'aliénation que nous avons tenté de décrire alors au point que la question qui se pose est la suivante ne serait-il pas plus sage parfois de fuir celui ou celle que nous serions tenté d'aimer parce que son corps nous attire si le sage donc au point que finalement il faudrait plutôt choisir l'amitié que l'amour pour éviter finalement cette logique des passions tristes alors je dirais qu'il y a encore cinq minutes donc le problème est le suivant nous n'avons pas un empire absolu sur nous-mêmes sur nos passions et même le sage peut rechuter ou basculer à nouveau dans l'expérience passionnelle car il est toujours soumis aux affects et à la logique des affects donc il importe de cultiver finalement les dynamismes qui vont augmenter notre puissance afin de vaincre ces passions possessives et si vous voulez toute la question est de savoir comment y parvenir alors je ne vais pas répéter ce qu'on a dit la semaine dernière mais Bernard Portra nous dit que on nous rappelle que Dieu lui-même est corps il est à la fois esprit et corps aussi pour que la connaissance du vrai engendre des affects susceptibles de surmonter ce qui est à l'oeuvre dans la rencontre avec un autre corps il faut supposer l'existence d'un corps jouissant de lui-même sous l'effet du vrai et ainsi s'inspirer de ce troisième genre de vie ou de connaissance dont j'ai tenté de dresser le tableau tout à l'heure il nous permettrait évidemment de sortir des impasses mortifères dans lesquelles nous nous enfermons bien souvent inutilement alors je voudrais si vous voulez pour terminer indiquer donc la lecture que l'on pourrait faire de cette expérience c'est dans un premier temps ce qui se joue c'est le passage du 1 au 2 parce que comment se pose la question de l'amour sous la forme suivante est-ce que je veux que l'être aimé existe pour lui-même ou bien par moi ou mieux avec moi dans une relation réciproque qui nous lie qui nous lie ainsi entendu la relation amoureuse n'émane pas du jeu elle va vers lui comme vers l'autre aimer quelqu'un ce n'est pas aimer ce qu'il est encore moins ce qu'il a mais aimer qu'il soit et qu'il existe alors pris en ce sens l'amour est l'archétype de la relation elle-même il n'est pas étonnant que nous recherchions aussi fortement ce modèle de la relation heureuse et privilégiée et si l'amour fait naître fait être pardon ce qui est c'est qu'il diffère de la possession ou du pouvoir il n'est ni une bataille ni une fusion mais une proposition existentielle l'acte par lequel deux êtres tentent de construire un monde d'un point de vue décentré au regard de la simple pulsion de survie ou de l'intérêt bien compris donc ça c'est finalement la condition rationnelle de l'amour la deuxième voie dont j'ai tenté de montrer qu'elle était présente à la fois chez Spinoza et chez certains auteurs c'est la passion intraitable c'est ça que combat Spinoza ce qu'il nous dit c'est le problème de la passion intraitable et du prix de soi c'est-à-dire ces deux modalités la passion intraitable et la du prix de soi désignent un autre type de relation à l'autre cette fois fait de passivation et d'assujettivement ce qu'on pourrait appeler un véritable fourvoiement cette idée de fourvoiement elle suppose que le chemin de l'amant qui se fourvoie est guidé par un but qui insiste la recherche à tout prix de l'idéal au point d'élever l'autre aimé au rang de cause ou d'être vous voyez donc au point qu'il finit par s'oublier lui-même et une telle expérience ne peut déboucher que sur une impasse qui est la plupart du temps douloureuse démontrée dans l'après coup de la perte le fourvoiement c'est mettre en lumière la fausse voie mais c'est aussi essayer de comprendre les mécanismes les causes qui nous ont conduit à cet aveuglement et à cette forme de duperie parce qu'on y laisse les plumes dans l'affaire et ce fourvoiement est dans l'ordre du phénomène érotique au coeur de ce que l'on appelle la clinique de la passion alors qu'on s'engage dans l'amitié on ne s'engage pas dans une passion on y est engagé on s'y trouve engagé pour jouer au plus près d'un impossible et l'intraitable de la passion semble correspond à ce que on pourrait appeler la primauté de l'engoutement le fait que nous sommes toujours dans une modalité de passivation qui ne peut être ni totalement thématisée ni sujette à réflexion même si les autres vous disent tu vas droit dans le mur on ne parvient pas à modifier finalement la dynamique qui nous conduit à faire abstraction de cette irruption du narcissisme de l'autre en nous même si la méprise ou la trahison sont visibles et spectaculaires et que nous ne pouvons pas sortir finalement de cette logique d'emprise et d'envoûtement dans laquelle nous sommes enfermés c'est un petit peu si vous voulez et transposons cette passion intraitable ou cet envoûtement ou ces mécanismes de dupris non plus individuels et collectifs au champ social et on aura évidemment une explication de ce qui peut se jouer au plan politique aujourd'hui comme au temps de Spinoza alors voilà ce qui est en jeu si vous voulez c'est c'est d'abord et fondamentalement l'aliénation de l'homme dans les figures de sa croyance et l'acte par lequel il renonce à son désir voire à son désir d'être au point de basculer dans la mélancolie en raison des mécanismes qui vont finalement le conduire à cet aveuglement alors la troisième voie finalement parce que je ne voulais pas vous je vous invite à lire la dernière partie de l'éthique mais je ne voulais pas qu'il y ait de confusion si vous voulez sur par rapport à un lexique qui est très technique où Spinoza parle de béatitude d'amour intellectuel de Dieu etc je crois qu'il y a finalement une inscription du divin dans l'idée de soi dans l'expérience amoureuse et si vous voulez pour la cette expérience amoureuse qui arrive à dépasser la passion intraitable je l'éclairerai en introduisant un terme qui appartient au lexique d'un logicien qui s'appelle Peirce je pourrais le terme de tiercéité c'est à dire que je voudrais montrer que finalement ce qu'il faut si je devais résumer d'une expression la thèse spinoziste c'est que nous devons éviter l'absorption dans l'un on peut compter un c'est à dire c'est la fusion mais dans cette fusion on y laisse notre liberté et cette dimension fusionnelle peut nous conduire à notre perte donc on passe de l'un au deux le deux effectivement c'est une relation bilatérale qui n'est pas une relation de contre-existence ou de passivation propre à la subjectivement mais pour que la relation dure il faut peut-être passer aux trois il faut compter trois c'est à dire il faut intégrer la relation elle-même dans la constitution de la relation amoureuse elle-même donc dans ces cas-là la subjectivité érotique sera un réseau une résonance d'actes les uns par rapport aux autres et l'amour sera même ce par quoi un sujet résiste s'ouvre à l'autre tente de lui-même de demeurer un sujet en refusant finalement de s'enfermer dans un pur égo dans un pur narciss et en osant affronter la zone centrale de son être pourtant flou et opaque là où à tout moment peut s'exercer la haine la tuperie et je crois que c'est ce sens de l'individuation perpétuée et l'ouverture à l'autre qui constitue donc ce qui est fondamental c'est que pour sortir du négatif propre à l'unité fusionnelle qui débouche immanquablement sur l'humiliation la haine et la souffrance et bien il faut passer du 1 au 2 et du 2 au 3 et la tiercéité telle qu'elle a été élaborée par Peirce le nombre 3 et la forme logique propre au domaine de l'amour c'est à dire de tout ce qui dépasse le monde dynamique et les actions habituelles par lesquelles on a besoin que de la relation du elle selon le chème de l'agent et du patient et je suis donc voilà alors cette troisième partie déjà 8h30 c'est à dire la question politique je crois qu'on n'aura pas le temps de la développer enfin je peux en dire quelques mots simplement voilà cinq petites minutes si vous voulez si vous voulez cette dernière partie elle porte elle portera sur ce qu'on peut appeler une ontologie politique de la puissance élargie au concept pardon élargie au désir si vous voulez une politique qui a pour finalité d'égiter des catastrophes despotiques enfin j'utilise un terme qui était à l'oeuvre à l'époque de Spinoza les rechutes dans la tristesse et la violence théologico-politique en fait c'est ça que je voudrais développer alors si vous voulez il faut pour cela situer la démarche spinoziste à l'intérieur de la conception démocratique et libérale de l'état telle qu'elle s'est constituée au 16ème et au 17ème et au 18 et au 17ème siècle et à la manière dont Spinoza interroge ses présupposés alors quelques remarques préliminaires qui serviront de jalons c'est que Spinoza pose qu'être libre et vivre dans une cité sont une même chose la politique doit être comprise comme étant centrée sur la liberté la liberté étant entendue de façon négative comme le fait de ne pas être gouverné ni être gouverné et positivement comme un espace qui doit être construit par la pluralité et dans lequel chacun se meut parmi ses pairs donc l'essence de la politique est donc la pluralité et son sens est la liberté alors vous allez me dire quelle est la différence entre cette conception avec la conception antique voire avec la conception moderne de philosophes comme Anna Arendt qui semble reprendre au mot près cette approche de la politique comme pluralisme si vous voulez ce sur quoi je veux attirer votre attention c'est que la liberté et la pluralité sont les deux conditions fondamentales de la politique mais il faut ajouter à ces deux conditions la condition d'égalité dans cette perspective si vous voulez l'égalité finalement nous permettra de penser cette expression qui est au coeur de tous les débats aujourd'hui être en commun car être en commun rejoint le toucher le fait d'être ensemble à distance on est l'altérité sans identité le penser ensemble liberté et égalité et je crois que ce qui fait l'originalité du traité théologique politique mais surtout du traité politique c'est que ces expressions liberté et égalité être ensemble avec distance renvoie à un enjeu qui n'est pas mince appréhender la communauté comme autre chose que comme une totalité fusionnelle et ménager ainsi l'accès à d'autres sphères de l'existence et à la capacité de penser par soi-même parce que je vous ai dit la semaine dernière je l'ai redit aujourd'hui on avait cité Deleuze, Misra, Matron, etc. en disant que finalement la défense de la liberté de pensée préfigurait les théories contemporaines de la tolérance ou de la laïcité mais on voit bien que quand il n'y a que du tout fusionnel quand la communauté ne laisse aucune place à la singularité ou à l'altérité alors le tout devient organique et absorbe l'individu dans une sorte de caricature qui finalement lui hôte ce qui constitue son être à savoir penser par soi-même et penser par soi-même avec les autres non pas contre les autres mais pour la vie et pour affirmer la multiplicité du désir donc il y a une sorte dans cet équilibre non pas une dimension que l'on hôte mais au contraire une expérience que l'on affirme et le tout loin de relever d'une ontologie de l'un et du pouvoir en raison de sa multiplicité débouche sur augmente la puissance d'exister de chacun ce qu'on pourrait appeler un singulier pluriel justement qui nous permet de comprendre ce qui fait tenir un monde parce que c'est là la grande société d'une société la grande difficulté d'une société c'est comment les hommes tiennent-ils ensemble comment sont-ils ajustés et cette formulation a le mérite de mettre en rapport le thème de l'égalité juridique et économique tout en prenant en compte l'hétérogénéité des individus exposés à la multiplicité et aux contradictions de leur propre singularité qui peut évidemment à certaines occasions s'épanouir mais qui quelquefois se trouve paralysé donc elle permet également de rappeler la position que nous avons défendue au cours de ces deux exposés sur la nature du conatus c'est-à-dire le conatus c'est ce qui nous permet de rompre avec la réduction de la subjectivité à l'état de choses mais d'affirmer que ce que nous sommes c'est un être de désir dynamique non pas condamné à la tristesse mais au contraire dévolu à la joie si l'on définit ainsi la politique en fait c'est qu'on veut tenir à distance la violence et que l'on veut montrer en même temps qu'on rencontre immanquablement celle-ci c'est-à-dire on va rencontrer ce qui justement risque d'empêcher que les désirs se déploient que les choses tiennent ensemble parce que la violence va nier ou cette forme de violence vont nier les multiples sens du commun et mettre en péril nos singularités nos subjectivités suffit pour le comprendre de constater de rappeler plutôt que dans certaines langues pouvoir et violence sont équivalents sont des termes équivalents ainsi le terme allemand gewalt peut se traduire en français aussi bien par violence que par pouvoir on peut ainsi assez rapidement poser que l'expérience du pouvoir est inséparable de l'exercice de la violence alors le but de Spinoza comme celui des penseurs politiques de son époque qui sont les témoins de la guerre civile européenne est empêché que s'installe un phénomène de violence extrême alors l'extrême de la violence indique d'abord je crois que c'est une grande actualité une désintégration de la relation humaine c'est ça qui est en jeu dans la violence un surcroît qui ouvre une fissure dans la plénitude relationnelle pouvant aller jusqu'au meurtre identitaire à l'assassinat de la personne sociale et morale avant même celui de la personne physique désigne ensuite une idéalisation de la haine j'ai attiré votre attention sur les dangers qu'il y avait à idéaliser l'autre y compris dans la relation passionnelle ou dans la servitude passionnelle telle qu'elle se manifestait quelquefois dans dans l'intraitable de la passion donc une idéalisation de la haine où la pulsion de cruauté se trouve entièrement déculpabilisée justifiée par des idéaux qui prétendent purger le mal qui entraveraient l'harmonie du corps social par l'exclusion des individus qui l'incarnent on sait que c'est cette formidable machine identitaire qui a toujours été à l'oeuvre au cours de l'histoire pour persécuter les minorités les dissidents ou les mouvements révolutionnaires il s'agit donc de montrer que la haine et son cortège de passions mauvaises la vengeance la colère le mépris ou l'envie constituent un moteur de la crise du politique et un risque mortel qui la guette et donc si on ne conjure pas ce risque mortel on risque de basculer dans la guerre dans ce cas là de plus horrible et de plus insupportable en ce sens la politique est bien je reprendrai une expression d'un philosophe dont je vous recommande à la lecture qui est Étienne Balibar qui dit que la politique est bien une anti-violence et non pas une non-violence qui consisterait dans le fait d'opposer une fin de non-recevoir sans appel à la violence et non pas non plus une contre-violence parce que nous ne sortirions pas du cycle indéfini de la violence donc une contre-violence qui peut être répressive ou subversive et qui fait fond sur la violence qui exploite ou qui va exploiter ou qui va l'exploiter en vue d'en contenir les effets à son avantage alors je crois que je crois qu'on va arrêter là simplement pour conclure vous pourriez peut-être faire le lien entre ce qu'on vient de dire et le chapitre 2 du contrat social de Jean-Jacques Rousseau où Rousseau s'oppose à Hobbes et à Grossus comme à des théoriciens du politique de la fondation du politique qui réduisent le citoyen à la bête et la communauté originaire des hommes à une communauté animale une communauté dont le chef serait en somme le tyran un souverain qui serait simplement plus fort et par là capable de dévorer ceux à qui ils commandent à savoir un bétal la thèse de Rousseau c'est donc à la fois que la raison du plus fort est en fait la meilleure qu'elle a prévalu et prévaut en fait on le voit malheureusement encore aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde mais que si en fait la raison du plus fort l'emporte en droit la raison du plus fort n'est pas la meilleure ne devrait pas n'aura pas dû être la meilleure n'aurait pas dû avoir raison Rousseau reconnaît à ce stade préliminaire dans la force tyrannique un certain pouvoir de s'accepter de faire mais aussi de suspendre la loi c'est le droit c'est le droit exceptionnel de se placer au dessus du droit le droit au non droit ce qui à la fois risque de porter le souverain humain au dessus de l'humain vers la toute puissance divine qui aura d'ailleurs le plus souvent fondé le principe de souveraineté dans son origine sacrée et théologique et je voudrais quand même insister sur ces deux points le premier c'est qu'il y a aujourd'hui encore et là Rousseau comme Spinoza avait bien pointé du théologique dans le politique donc la déconstruction de ce qu'il y a d'origine théologico-politique dans l'exercice du pouvoir est vitale aujourd'hui pour le citoyen critique qui tente de s'émanciper et je vous recommande également la lecture du séminaire de Jacques Derrida qui s'intitule qui a été publié après sa mort qui est très récente donc qui s'appelle La bête et le souverain où Jacques Derrida se demande pourquoi la souveraineté politique pourquoi le souverain ou l'état ou le peuple sont-ils figurés tantôt comme ceux qui s'élèvent par la loi de la raison au-dessus de la bête au-dessus de la vie naturelle de l'animal et tantôt comme la manifestation de la bestialité ou de l'animalité humaine autrement dit de la naturalité humaine et si vous voulez je termine sur ces métaphores admirables que Derrida déconstruit pour montrer la responsabilité qui est la nôtre pour éviter évidemment que ne triomphe aujourd'hui ces affects de haine de ressentiment qui mettent gravement en péril l'être en commun et qui risquent évidemment mais de les désubjectiver merci de votre attention merci applaudissements 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 pendant longtemps tu montrais l'aspect dualiste de la pensée de Spinoza et heureusement tu as terminé en proposant en tous les cas en ouvrant la voie vers une troisième voie sur l'amour oui mais ce que l'on peut poser sur l'amour on peut le décliner partout tu disais 1 plus 1 ça fait 3 mais 1 plus 1 1 et 1 ça peut être aussi 1 et 3 1 ou 3 et ce qui me plaît dans ton intervention c'est que tu nous as montré comment il est important de fabriquer sa propre pensée pour qu'elle soit à la fois individuelle mais aussi s'inscrive dans une pensée collective et me semble-t-il c'est tout le travail que nous avons à faire dans cette université apprendre à savoir et savoir pour pouvoir vivre avec soi mais vivre avec les autres en tout cas grand merci oui monsieur oui je reviens sur la tierce vous pourriez la fusion ou la passion où il laisse sa liberté en fait il faut passer à la deuxième pour une relation bilatérale et en fait l'idéal c'est de passer à la troisième c'est d'intégrer la relation d'un ouverture à l'autre je vous ai dit que j'avais envie j'avais le désir de vous conduire dans les finalement dans les méandres en fait en tout cas dans les dans les chemins ardues du livre 5 de l'éthique où Spinoza parle de l'amour intellectuel de Dieu et de l'expérience que nous pouvons faire de l'éternité j'ai essayé de parce que nous n'avons pas les textes sous les yeux j'ai essayé de déplacer l'exercice en le en le situant sur un terrain qui disons sur le plan didactique avait l'avantage de de montrer les dangers de la fusion et du passionnel je la question c'est voilà c'est ma question c'est attendre vraiment le choix intrinsèquement intrinsèquement attendre le choix oui ce que je veux dire d'échapper à la passion oui moi non je pense qu'il pourrait y avoir quand même là une implication collective du groupe je prétends pas avoir vraiment la réponse mais c'est une question pertinente me semble-t-il ça n'est pas mécanique ni progressiste on peut passer d'un plan à un autre sans passer par un plan intermédiaire et puis revenir ce ne sont pas des positions dans lesquelles on s'installe mais des situations que l'on vit à des moments et qui sont fluctuantes comme l'environnement et on ne fait que s'adapter ou s'installer dans des situations et dans des relations il n'y a plus de questions c'est pas possible en fait ça touche à l'intime aussi ben oui j'ai évoqué la clinique des passions il y a des travaux psychanalytiques passionnants qui touchent d'ailleurs à la question de la mélancolie c'est à dire que si vous voulez que la passion peut conduire au désêtre et à une souffrance telle que le sujet il ne peut pas aller jusqu'au mur il peut aller jusqu'à la perte je voudrais dire que j'ai été heureux de vous rencontrer ça a été une expérience très enrichissante ce que ce que je souhaiterais peut-être si je dois revenir c'est améliorer enfin en tout cas tenter peut-être de vous impliquer davantage en vous commis en vous faisant parvenir soit le texte de l'intervention soit alors un ou deux textes que nous pourrions travailler en commun ce qui faciliterait les échanges je ne sais pas c'est que tu en penses oui moi ça me va parfaitement on travaille sous forme d'atelier préservatoire pour qu'ensuite on a un débat qui soit davantage davantage riche aujourd'hui tu nous as nourris donc tu as été le tyran le tyran gentil et généreux et nous avons été les patients attentifs et soumis donc il y a besoin de cette interactivité qui est nécessaire j'ai voulu deux choses vous montrer à quel point il fallait se nourrir de lecture à la fois du texte lui-même mais aussi de commentateur enfin en tout cas d'interprète plutôt qui apporte me semble-t-il un éclairage vraiment passionnant sur ces questions j'ai essayé de le faire donc la semaine dernière et cette semaine et puis je crois qu'il faut aussi toujours revenir à si vous voulez à ce qui nous conduit à prendre en charge un problème et à le traiter devant un public pour attirer son attention ou pour faire part aussi des limites qui sont les nôtres enfin je ne voudrais pas non plus que vous pensiez que c'est une parole de maîtrise qui s'exprime c'est pour ça que je ne vous ai pas relancé monsieur sur la question de la passion de l'intraitable de la passion parce que il y a aussi une dimension de témoignage interne qui enfin qui me paraît irréductible et qui fait partie du projet de chacun donc voilà je voudrais que vous en teniez compte à la fois de la nécessité de s'informer dans les temps complexes et obscurs que nous que nous traversons et en même temps savoir qu'il faut toujours mettre à l'épreuve voilà les thèses que l'on a élaboré pour pour les pour les enrichir des objections qui nous sont adressées avec beaucoup de modestie je partage complètement cette conclusion si l'on peut dire je suis très très vigilant à la lecture parce que c'est trop facile de se laisser remplir par la pensée et la réflexion de l'autre si on n'a pas la capacité critique de contester de ré-étudier de réapprendre ce que l'on a reçu on devient encore une fois le sujet qui va être mené par le bourreau qui va se faire guider par le pouvoir et c'est ce que l'on vit aujourd'hui et les financiers l'ont bien compris puisqu'ils se sont emparés des médias pour remplir l'esprit du peuple et donc si le peuple en tout cas si les sujets n'ont pas la capacité réactive de contester de valider de vérifier la proposition informative qui nous est faite et bien là on est complètement soumis à ce qui nous arrive et on a lu un bel exemple encore ce week-end je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je ne peux pas rentrer sur le chemin politique